Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est dans l'air. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de l'intelligence artificielle avec quatre intervenants. Tout d'abord, bonjour M. Paul Ognès, vous êtes président de l'association Alain, l'association de lutte contre l'intelligence artificielle. Bonsoir. A votre droite nous retrouvons M. Haripou, qui est sociologue. Bonsoir. Ensuite, nous avons l'honneur d'avoir le Dr. Lévi, ainsi que le Dr. Yange. Bonsoir. Donc, étant donné que nous allons parler de l'IA, il est tout d'abord important de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'une IA. Par exemple, selon vous, M. Haripou, qu'est-ce qu'une IA ? Une IA est une entité informatique, en tout cas du point de vue sociologique, une entité informatique immatérielle et active, ayant pour viser, après un apprentissage autonome, l'amélioration des relations humaines, ainsi que l'amélioration du quotidien de chacun, après cet apprentissage, justement. Les compétences acquises dépassent très très souvent les compétences atteignables par un humain. Moi, je voudrais ça plutôt comme un outil qui aide l'homme, plus que quelque chose qui va remplacer à terme l'homme, parce que l'outil en recherche, lié en recherche, pardon, est quelque chose qui appuie le mathématicien pour résoudre ses équations numériques, ou alors aider à la gestion des données dans une mémoire, ou même à la médecine. Oui, exactement. Elle représente aujourd'hui un véritable outil, un appui pour les chercheurs. Mais dans ce cas-là, est-ce que vous pensez vraiment que l'intelligence artificielle n'est vraiment qu'un outil ? Au final, n'est-elle vouée qu'à dépasser l'homme et à le remplacer à terme ? Eh bien, l'IA est une réelle aide pour les hommes, notamment dans le domaine de la recherche, puisqu'elle représente un gain de temps considérable, donc des économies. Prenez par exemple le machine learning. Cette IA permet de tisser des corrélations qu'aucun humain n'aurait pu voir entre les informations issues de travaux disséminés dans le monde entier. Donc, cela permet de rapidement faire progresser la recherche. Et puis, les IA permettent également de fiabiliser les expérimentations dans un secteur qui, avant le, engage des sommes très élevés, sans avoir la certitude d'aboutir à des découvertes scientifiques ou une hypothèse juste. Comme vous l'avez bien dit, et comme je l'avais dit précédemment, une IA peut atteindre des capacités impressionnantes et dépasse largement tout ce qu'un humain pourrait être en mesure de faire. Cependant, il y a un problème à tout cela. Parce que, justement, comme l'IA est bien plus forte qu'un homme et réalise des calculs d'une fiabilité et d'une justesse bien plus impressionnantes que ce que pourrait faire un humain, l'humain serait donc inutile dans la recherche. L'IA remplacerait l'homme. L'IA remplacerait l'homme. Moi, je vais vous dire que l'IA est un outil fondamental pour la recherche et que l'IA peut faire des erreurs. Mais, comme si on peut prendre l'enfant et la calculatrice, qui est souvent un de vos arguments favoris, disant que la calculatrice rend l'enfant idiot et qu'il perd des réflexes. Moi, je pense tout à fait le contraire. Par exemple, certes, il va perdre des réflexes dans le calcul, mais il va les retrouver rapidement s'il pratique. Et en plus, s'il utilise la calculatrice, il va utiliser et apprendre des connaissances en informatique. Et c'est une merveilleuse discipline. Pour moi, c'est rentable. En plus, il y a toujours un chercheur derrière les IA qui vont surveiller, contrôler ce que fait l'IA. Donc, l'IA n'ira pas dans une direction pas souhaitée ou qui sont dérangeantes, on va dire. Oui, c'est ça. Certes, l'IA accompagne la recherche en viabilisant les expérimentations, mais elle ne pourra jamais remplacer le chercheur, car encore faut-il avoir les bonnes hypothèses pour trouver les bonnes solutions et ainsi programmer une IA pour qu'elle puisse effectuer des expérimentations. Et puis, l'expression des démonstrations des mathématiciens français ou anglais dans une forme purement logique, vérifiable par les ordinateurs, requiert une immense quantité de travail humain et le recours à des chercheurs spécialisés en mathématiques et en intelligence artificielle. Excusez-moi, je vous ai bien écouté et vous dites que le chercheur a plus ou moins besoin de traduire les résultats de la machine. Mais au final, comment être sûr que la machine donne les bons résultats ? Comment être sûr que malgré vos compétences en mathématiques et en ingénierie informatique, qui sont indéniables sans aucun doute, l'algorithme, enfin la machine respecte l'algorithme. La machine ne fait pas d'erreur de calcul. De plus, vous donnez de plus en plus accès à votre vie, au sens le plus large du terme, à l'intelligence artificielle. Mais à aucun moment, vous vous dites que l'intelligence artificielle pourrait ne plus vous servir. Ne plus vous servir dans le bon sens, en tout cas. Vous voyez ? Par exemple, le 18 mars dernier, et je sais que vous connaissez cette histoire, mais cette jeune femme de Phénix, est écrasée par la bonne conscience de la dernière voiture sans conducteur de la compagnie Uber. Je dis bien oui, bonne conscience, parce que le journal The Information nous rapporte, je cite, que la voiture aurait effectivement détecté le piéton, mais aurait décidé de ne pas s'arrêter. Alors, comment dans 20 ans, là où, dans un univers où l'intelligence artificielle sera partout, enfin, c'est ce que vous nous dites, pourront nous vivre avec une intelligence qui est capable de nous tuer et qui préfère nous tuer que faire autre chose ? Vous savez, l'erreur dans la recherche est primordiale. Et comme le diphton le dit, l'erreur est humaine. Et je dirais même que l'erreur est peut-être même robotique. Une IA, quand elle apprend, elle lance plein de simulations. Et après ces simulations, on appelle une phase qui est l'évolution, c'est-à-dire qui reprend les données de ces simulations et s'adapte, c'est-à-dire garde ce qui a marché et change ce qui a échoué. Donc, l'erreur est primordiale. Et on doit faire attention à ce que l'humain corrige et l'aide à corriger ses erreurs. Oui, et puis l'IA fait tout de même globalement moins d'erreurs que l'homme. J'ai un exemple dans le domaine de la médecine. Il existe deux types d'AVC qui ne se soignent pas de la même manière. Eh bien, dans l'urgence et la précipitation, 30% des médecins font une erreur de diagnostic entre les deux. Donc, l'IA pourra permettre de déterminer plus facilement la zone du cerveau touché et pourra apporter, comment dire, une deuxième opinion au médecin en temps réel. Et de manière générale, l'IA pourrait permettre d'analyser précisément les génomes de chaque individu, leur variation, modification qui influe fortement sur la capacité d'un individu à développer une pathologie, à réagir contre cette pathologie et à répondre au traitement. Donc, les données, ces données pourront, offriront une médecine personnalisée avec des traitements plus adaptés et donc plus efficaces. Écoutez, je vous arrête tout de suite parce qu'il y a un problème d'éthique dans tout cela. Imaginez que il y a un patient dans un hôpital qui ne soit pas sauvable, qui ne soit pas réanimable et qu'on soit obligé de mettre fin à ses jours ou faire autre chose. Est-ce que l'IA se chargeant de cette opération saura prendre la bonne décision, une décision qui sera en accord avec l'entourage du patient ? Ce problème est très récurrent au Japon avec une population dont la moyenne d'âge est très élevée et où des médecins sont dans les régions isolées et montagneuses remplacées par des robots équipés d'intelligence artificielle. des erreurs de la part de celles-ci pourraient indéniablement provoquer la réticence de la part de la population et de la peur occasionnellement, ce qui est très néfaste pour la société. Et qu'en pensez-vous, M. Lévi ? Êtes-vous d'accord avec ? Je pense que ce n'est pas un problème pour le moment parce que même si dans les années reculées, l'IA sera toujours performante et elles seront de plus en plus performantes. Les calculs ne seraient pas donc excessivement longs dans l'ancien cas ? Non, parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de Moore dans l'industrie de l'ordinateur qui dit que le nombre de transistors gravés sur les processeurs double tous les 18 mois. C'est-à-dire qu'un ordinateur le plus puissant et performant qu'on a aujourd'hui sera obsolète demain. Donc, le problème de temps de calcul n'est pas possible. Il est déjà résolu et sera résolu dans 5 voire même 10 jours. Mais vous semblez vous accorder sur le fait qu'il n'y a plus de problème de calcul au niveau de la vitesse mais qu'en est-il au niveau du risque d'erreur ? Parce qu'on sait très bien que n'importe quelle erreur peut être irréversible et dramatique. On a l'exemple par exemple avec Apollo 13, la mission Apollo 13 qui a échoué seulement parce que la nacelle a explosé à cause d'une seule erreur dans un algorithme. vous savez en recherche dans l'intelligence artificielle la pensée a été écrite par Alain Thuring père de l'informatique et il a stipulé qu'on devait éduquer l'intelligence artificielle comme un enfant. Donc, si je prends l'exemple d'un enfant on va lui acculquer les règles et les bons comportements à avoir. Ainsi, quand il sera plus grand il va les respecter et se conformer à ses règles. C'est la même chose pour l'IA. C'est-à-dire que si on met les bonnes règles de départ l'intelligence va grandir en respectant ses règles et en plus on a le contrôle sur son développement. Donc, dans tous les cas l'intelligence fera son travail et sera correcte. Monsieur Olinat C'est consternant. Il est simple à voir que vous et vous monsieur enfin docteur Yank et docteur Lévi vous êtes de grands scientifiques mais malgré ça vous contredisez l'un des plus vénérés si je puis dire inventeurs de notre ère de notre temps le si vénéré Elon Musk lui-même qui je le rappelle était PDG d'une entreprise de recherche sur l'intelligence artificielle n'hésite pas à dire toutes les deux semaines à quel point l'intelligence artificielle est dangereuse pour notre société effectivement je le cite pardon je dis que c'était grotesque mais vous pouvez continuer d'accord très bien je le cite et il dit que si l'intelligence artificielle a un but à accomplir et que l'humanité se trouve entre elle et ce but elle n'hésitera en aucun cas à détruire l'humanité ce que vous comprenez c'est l'intelligence artificielle n'a pas besoin d'être maléfique ou non c'est juste qu'elle est programmée à faire quelque chose et si cette chose qu'on lui demande de faire nécessite de faire des actes qui ne seraient pas censés être faits elle les fera quand même mais vous nous donnez quand même une vision très pessimiste de l'intelligence artificielle je veux dire que par exemple tout simplement l'intelligence artificielle nous sommes d'accord c'est un fait créer une perte d'emploi mais est-ce qu'elle ne permettrait pas par exemple aussi la croissance du pays et ainsi ne serait pas plus rentable que si il n'y avait pas eu d'intelligence artificielle à ce propos j'ai des chiffres j'ai une feuille de papier qui stipule que donc d'une feuille de papier qui provient du forum économique mondial qui stipule que malgré l'avènement de la voiture autonome liée au développement de l'IA qui provoquerait donc une croissance de près de 43% d'ici les 15% de l'année dans le domaine de l'automobile en termes de chiffre d'affaires tout ça est insignifiant par rapport à la perte d'emploi qui sera générée d'ici 2020 on compte à peu près on prévoit à peu près 5 millions d'emplois perdus dans les 15 pays les plus développés et émergents parmi ces pays on peut citer la Chine la France l'Allemagne le Japon le Royaume-Uni ou les Etats-Unis qui sont des moteurs de l'économie mondiale Docteur Ian vous avez un dernier mot certes vos chiffres montrent une perte d'emploi mais ce que vos chiffres ne disent pas c'est que dans le domaine de la médecine l'IA est aussi une solution face aux déserts médicaux phénomènes de plus en plus répandus disparition des médecins de famille concentration des généralistes dans les villes et répartition très hétérogène sur le territoire donc avec une numérisation progressive des dossiers médicaux ou encore la télémédecine qui permet aux patients de bénéficier de consultations à distance l'IA va permettre un suivi plus régulier ainsi qu'un gain de temps aussi dans les déplacements ou encore d'opérer un premier tri pour le médecin il y a autant de bénéfices qui sont à valoriser face aux problèmes de la pénurie de médecins très bien et bien je vous remercie tous les quatre donc dans sa boue nous en serons plus sur ce sujet et nous sommes tous d'accord pour dire que le domaine de l'intelligence artificielle est aujourd'hui en expansion et il est beaucoup trop tôt pour juger si c'est une bonne ou une mauvaise chose cependant comme vous l'avez dit cela soulève quand même de nombreuses questions comme par exemple la question de la singularité est-ce que l'IA est vouée un jour à dépasser l'homme mais par exemple comme monsieur Paul Ognès vous l'avez dit Elon Musk a annoncé donc du coup qu'une super IA qui dépasserait l'homme serait créée dans cinq ans tout à fait cependant de nombreux experts s'accordent pour dire qu'ils annoncent cette arrivée à la fin des années 2020 alors que il y a 15 ans ils annonçaient cette date autour des 2060 les erreurs arrivent vous savez c'est plutôt vos intelligences ainsi donc il n'y a il n'y a pas de date fixe on ne peut pas savoir et seul le temps nous dira si l'intelligence artificielle est vraiment quelque chose de bénéfique on pourrait mener l'homme à sa perte très bien je vous remercie donc du coup de nous avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est dans l'air de C'est dans l'air de C'est dans l'air